... Plaisir, confort, stabilité, sécurité. Parce qu'ils modifient profondément équilibre, attitudes et habitudes, les étriers Caval réalisent une harmonie certaine entre homme et cheval pour de meilleures performances. ... Pour être avec son cheval, le Cavalier doit en permanence s'ajuster au mouvement de ce dernier, sans pour autant le perturber. Mouvement dont l'origine découle directement du profil des terrains traversés. Nous allons voir comment l'étrier Caval avec son plancher intégral nous permet d'accompagner au mieux ses mouvements. Auparavant, nous aborderons au travers de quelques fondamentaux de la physique la relation de notre corps à la gravité et son interaction dans notre équilibre, les points d'appui et les postures qui en découlent. Enfin, nous comparerons les étriers classiques et les étriers Caval et observerons leur incidence sur la performance. ... Et nous amènerons le constat que toutes les disciplines équestres et tous les niveaux de pratique sont concernés. ... Nous sommes soumis, cheval et cavalier, à la force de la gravité qui nous attire vers le centre de la Terre. Le sol nous offre une résistance à partir de laquelle nous nous redressons. C'est donc depuis nos appuis que nous nous érigeons et que nous nous mettons en mouvement. ... La posture s'organise par l'alignement des trois volumes osseux autour d'un axe vertical, tête, cage thoracique et bassin qui sont reliés par la colonne vertébrale. Celle-ci n'est pas rectiligne, elle présente des courbures physiologiques très importantes pour sa souplesse et sa solidité. Se tenir droit, c'est donc empiler nos volumes et non pas mettre la colonne droite, ce qui aurait pour effet de nous rendre rigides et d'empêcher le mouvement. ... Les muscles qui permettent de nous ériger sont situés pour la plupart à l'arrière de notre corps, de la voûte plantaire jusqu'au crâne. Quand le talon n'est pas en appui, les muscles postérieurs se contractent pour éviter la chute, ce qui nous rigidifie. Quand le talon est en appui, cette chaîne musculaire permet d'être à la fois plus détendue et plus réactif. ... Le cheval est très sensible à l'état de contraction de cette musculature. C'est grâce en partie à cette activité tonique que le cavalier dialogue avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada